Bonjour à tous, aujourd'hui on ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset. Le cœur accueille devant le château Maître Blasius et Dame Pluche. Blasius, débonnaire et giron, est le gouverneur de Perdicamp, dont il annonce le retour en donnant de ses nouvelles. Enfin majeur et reçu premier de sa promotion à Paris, il est une merveille de connaissance. Dame Pluche, gouvernante de Camille, qui est la cousine de Perdicamp, annonce que celle-ci a terminé son éducation religieuse et qu'elle vient pour récupérer son bien financier. Le baron, père de Perdicamp et oncle de Camille, introduit Maître Blasius et Dame Pluche auprès de son ami le curé, Maître Bridène. Bridène trouve que Blasius empeste le vin, mais cesse d'insister face au mécontentement du baron. Face à Pluche, il ironise, sa douceur est inversement proportionnelle à sa dévotion. Après leur sortie, le baron explique à Bridène qu'il aimerait voir Camille et Perdicamp se marier. Il s'aimait beaucoup enfants et les avoir près de lui réchaufferait son vieux cœur. Mais les retrouvailles ne se déroulent pas exactement comme prévu. Face à l'enthousiasme de Perdicamp, Camille est absolument glaciale. Le baron, très déçu, essaie de les pousser à la discussion, mais les jeunes gens finissent par se tourner le dos. Le cœur s'amuse devant le château à faire une comparaison entre Maître Blasius et Maître Bridène. Leur ressemblance physique n'ont d'égal que leur ressemblance intellectuelle et que leur rivalité. Le cœur sort pour observer l'arrivée de Dame Pluche et du baron. Celui-ci explique être peiné des rapports entre Camille et Perdicamp et parle à Dame Pluche de ses projets de mariage. Les jeunes gens en question arrivent et Dame Pluche et le baron se retirent. Camille est encore une fois glaciale avec Perdicamp et lui déclare n'avoir aucun intérêt pour leurs souvenirs communs. Ils se quittent, le baron et Dame Pluche reviennent. Le baron s'afflige et lorsqu'il se rend compte que Dame Pluche approuve le comportement de Camille, il est encore plus affligé. Perdicamp retrouve ses amis du cœur qui l'ont vu grandir. En discutant, il croise le chemin de Rosette. Il s'agit de la sœur de lait de Camille, toutes deux ont été élevées ensemble. Perdicamp lui annonce la présence de sa cousine et l'invite à dîner au château. Blasius vient se plaindre au baron que Bridène est un ivrogne. Le baron commence par se méfier de Blasius dont Bridène lui avait dit la même chose. Mais celui-ci arrive pour lui annoncer que Perdicamp est au village entouré de badauds, une paysanne sous le bras, en train de ramasser des pierres pour faire des ricochets. Le baron remarque que Bridène, qui lui rapporte tout ceci, ne marche pas droit et s'afflige encore une fois de constater que ni Bridène, ni Blasius, ni Perdicamp n'ont un comportement adéquat. Blasius exprime à Perdicamp le souhait de mariage de son père et sort juste avant l'entrée de Camille. Celle-ci prend les devants en annonçant à Perdicamp qu'elle ne souhaite pas se marier et qu'elle ne compte pas rester un jour de plus. Perdicamp, résigné, s'en va, puis plus j'arrive. Malgré sa profonde désapprobation, Camille lui ordonne de porter un mot à Perdicamp, son fiancé, avant leur départ du lendemain. Maître Bridène, seul en scène, se morfond quant à l'importance qu'a pris Blasius dans la maison. Il préfère se retirer définitivement et ne plus voir le baron, plutôt que de devoir fréquenter quotidiennement son rival. Rosette et Perdicamp sont seuls. Leur relation a évolué, il l'embrasse. Il est triste et après avoir évoqué leur absence commune de projet de mariage, il pleure. Blasius vient voir le baron pour lui raconter la scène à laquelle il vient d'assister. Comme il essaie de cacher qu'il était en train de boire, son discours agace le baron. Il parvient finalement à expliquer qu'il a vu Pluche et Camille se disputer au sujet d'un mot. Camille insistait pour que Dame Pluche remette le mot à son dessinataire, mais celle-ci expliquait que de toute manière elle ne l'avait pas trouvé et qu'il faisait la cour à une gardeuse de dindons. Le baron finit donc persuadé que Camille refuse Perdicamp parce qu'elle était prise d'un gardeur de dindons. Perdicamp attend Camille, comme convenu dans le mot qui lui est finalement parvenu, près d'une fontaine de leur connaissance. Il se souvient avoir entendu un bruit de pas pendant sa balade du matin avec Rosette. Camille arrive et lui donne le baiser qu'elle lui avait refusé plus tôt. Elle annonce lui accorder quelques instants et vouloir profiter un petit peu avant de repartir au couvent pour prendre le voile. Elle lui pose des questions, elle lui demande si elle a raison de se faire religieuse et lui demande de lui raconter sa vie amoureuse. Ne sachant pas ce qu'elle cherche à savoir, Perdicamp répond à tâtons, mais répond tout de même qu'elle devrait choisir la vie plutôt que le voile. Camille lui raconte alors que les femmes du couvent où elle a été élevée l'ont prévenue contre l'amour en lui racontant leur souffrance. C'est pour pouvoir aimer sans avoir à souffrir qu'elle choisit la vie religieuse. Malgré l'animation de Camille, Perdicamp lui explique que les femmes qui l'ont prévenue ainsi contre l'amour seraient sans doute les premières à revenir vers les hommes qui les ont fait souffrir. Il s'insurge de cette image de l'amour qui a été donnée par des femmes expérimentées à une jeune fille innocente. En colère, il part dans une diatribe. Si tous les hommes sont menteurs et toutes les femmes sont perfides, l'union de ces deux êtres est une chose sublime, presque la seule chose qui vaille la peine d'être vécue. Le baron et Blasius entrent en parlant de l'incident de la lettre. Le baron considère que cette lettre n'était qu'un prétexte pour couvrir l'ivrognerie de Blasius et le défend de reparaître à sa vue. Après leur départ, Perdicamp entre. Il est tiraillé. Son potentiel amour pour Camille, marqué par leur discussion de la veille, s'oppose aux façons et aux discours de celle-ci. Il s'en va au village. Blasius et Bridène se rencontrent par hasard. Tous deux regrettent les réjouissances et la bonne chair du baron au temps où il le fréquentait. Bridène, qui s'est exclue seule de l'Assemblée, s'y précipite en apprenant que Blasius n'y est plus convié. Celui-ci maudit Dame Pluche et souhaite plus que tout pouvoir prouver au baron que celle-ci couvre la correspondance secrète de Camille. Lorsque Pluche rentre, porteuse d'une lettre, Maître Blasius se précipite immédiatement sur elle et tente de la lui dérober. Mais Perdicant entre et sépare les protagonistes. Il confisque la lettre, adressée à la sœur de cellule de Camille au couvent, et annonce qu'il la postera lui-même. Après quelques hésitations, il décide de lire la lettre qui s'est décachotée dans la bataille. On y parle de lui et ce qu'il apprend le met en rage. Avant même de partir du couvent, il semblait acquis que Perdicant serait mis au désespoir par un refus de Camille. Pour lui prouver qu'elle a tort, il lui envoie une lettre pour lui donner rendez-vous et frappe à la porte de Rosette. Il tend un piège à Camille pour qu'elle le voit courtiser Rosette. Camille croise le paysan envoyé pour lui porter sa lettre. Il la lui remet directement et elle, portée par ses pas, se trouve directement sur le lieu du rendez-vous. Elle se cache quand Perdicant et Rosette arrivent et assistent à leurs échanges. Perdicant donne à Rosette son collier en or et lui avoue son amour. En insistant largement sur le fait que son innocence est réelle et pas inspirée par d'autres et sur le fait que sa foi ne consiste pas à répéter ce que d'autres lui ont dit, il la demande en mariage et jette à l'eau une bague que Camille lui avait donnée. Il sort ensuite sans que celle-ci ne se soit montrée. Le cœur devant le château croise d'âmes pluches prêtes à partir mais Camille, en passant, l'horrifie en jurant et repousse le départ à un autre jour. Briden rapporte au baron avoir vu Perdicant promettre à une fille du village de l'épouser. Le baron refuse de le croire jusqu'à ce qu'il lui parle de la chaîne d'or. Camille comprend grâce à Pluche que Perdicant a bien lu sa lettre et que la scène avec Rosette était donc une vengeance. Pour se venger à son tour, elle a fait venir Rosette et cherche à la prévenir contre Perdicant. Rosette se cache et Camille accueille Perdicant qui arrive. Elle prétend qu'elle n'a pas pu venir au rendez-vous près de la fontaine. Elle prétend aussi avoir trouvé la bague de Perdicant et qu'elle s'est donc vue forcée de changer de robe et que cela l'a changé. Perdicant est stupéfait que Camille ait fait cela pour lui et s'étonne de son inconstance mais Camille lui répond que le mensonge est une obligation pour les femmes. Perdicant lui répond qu'il ne ment jamais et qu'il sait simplement qu'il l'aime. A ces mots, Camille lève la tapisserie derrière laquelle se tient Rosette, évanouie. Avant de partir, elle harangue Perdicant de son mépris et lui avoue avoir tout vu et tout entendu. Elle lui dit aussi avoir vu Claire dans son jeu. Il l'aime, certes, mais n'a pas pris garde aux dégâts collatéraux en voulant la blesser. Le discours de Camille irrite Perdicant et lorsqu'elle lui ordonne d'épouser Rosette pour corriger son erreur, il lui répond qu'il le fera et que s'il a menti, elle ne sait pas quand. Camille cherche du soutien auprès du baron mais celui-ci est trop occupé à se complaire dans son malheur pour utiliser son autorité et interdire le mariage. Il sort et Perdicant entre, il est toujours aussi décidé à se marier, quoique Camille lui dise. Elle cherche en le provoquant à le faire changer d'avis mais rien n'y fait. Ils partent ensemble pour voir Rosette que Perdicant veut présenter à son père. Mais les gens du village ont dit à Rosette qu'elle n'avait été qu'un pion entre Perdicant et Camille et elle demande à être laissée en paix. Camille l'encourage dans cette décision mais Perdicant ne l'accepte pas et part avec Rosette. Camille défaille et demande à ce qu'on fasse revenir Perdicant au plus vite mais lorsque celui-ci arrive, elle ne trouve pas les mots pour lui parler et s'en va à son tour. Dans une église, Camille se jette devant l'autel, déchirée par le fait d'avoir repoussé Perdicant pour Dieu. Perdicant, présent sur les lieux, l'entend et tous deux réalisent ensemble la cruauté et l'orgueil de leur comportement. Ils admettent s'aimer et s'embrassent quand ils entendent un grand cri qui ressemble étrangement à la voix de Rosette. Camille va voir. Perdicant n'ose pas y aller et prie Dieu de les épargner tous les trois pour réparer son erreur. Mais Camille, en revenant, lui annonce la mort de Rosette et lui dit définitivement adieu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de partager ce classique avec vous. N'hésitez pas à la partager vous-même si le cœur vous en dit, à vous abonner si ça n'est pas encore le cas, à laisser en commentaire vos commentaires ou vos questions et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle pièce. Sous-titrage ST' 501